Quels sont les bases, quels sont les fondements pour la confiance ? Celles qu'on ne voit pas ou pas encore. La foi, c'est la confiance, se fier à, s'appuyer sur, adhérer à. Ce sont différentes façons d'exprimer la confiance. Et nous savons qu'aujourd'hui, la confiance est un élément indispensable pour notre foi en Dieu. Et puis, en plus de cela, des personnes qui respirent la confiance ou qui inspirent confiance sont des personnes qui sont recherchées. Vous l'avez certainement déjà remarqué. La confiance, la foi, est un atout. Dans un monde qui est bouleversé, déstabilisé, dont les valeurs qui ont été stables pendant des décennies, voire des siècles, ne sont plus aujourd'hui des éléments de valeur, comment garder confiance dans ce monde déstabilisé ? Eh bien, ces quelques minutes vont nous aider, vont vous aider à retrouver peut-être les bases qui sont peut-être ébranlées ou qui manquent dans votre vie. Elles sont simples, je ne vais pas être dans le détail, mais nous allons simplement rappeler les bases indispensables, les fondements, les piliers indispensables pour la confiance. Car la confiance engendre la sécurité, nous dit le proverbe 29. Et encore, la confiance procure la paix, selon proverbe 16 et verset 20. Nous avons besoin d'une base solide. Et le psaume 46 est un texte qui débute avec ce verset, cette phrase, cette déclaration prophétique qui nous donne cette assurance dans des temps incertains. Écoutez, Dieu est pour nous un refuge et un appui, une base, qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans des temps incertains. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est le début de ce psaume 46, texte qui a été aussi souvent pour moi personnellement une aide, un secours et un apaisement face à des éléments qui peuvent nous menacer et nous déstabiliser. Voyez-vous, votre confiance, ma confiance doit être placée en quelqu'un. Non pas en quelque chose, mais en quelqu'un. Et ce quelqu'un, je peux le connaître. Vous pouvez le connaître, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur et le Sauveur. Votre Sauveur est votre Dieu, votre Seigneur. L'Éternel, c'est lui en qui nous avons placé notre confiance. Le Dieu qui se révèle dans la parole, dans la Bible, c'est 66 livres qui nous ont été transmis au cours des siècles, au travers de 40 auteurs différents, dont les premiers livres sont ceux de Moïse, qui remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Et nous avons ainsi un héritage extraordinaire qui est la base et le fondement de notre foi. Connaissez le Seigneur. Pour le connaître, nous devons le chercher, nous pouvons le prier. Et nous avons surtout besoin d'une révélation personnelle. Avez-vous demandé que le Seigneur se révèle à vous ? Avez-vous mis en place vous-même une démarche de le rechercher de tout votre cœur ? Car si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Quelles sont donc les bases ? Eh bien, je reviens à ce que je disais. La base, c'est vraiment, la première base, c'est la parole de Dieu. Écoutez, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, mes paroles, mes paroles ne passeront pas. Le psaume 119 nous dit, ta parole subsiste à jamais. Et encore Esaïe, au chapitre 40, verset 8, nous dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, tout passe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Voyez-vous, c'est une question, non pas de croire ces choses avec notre tête, mais de les recevoir avec un cœur ouvert et de laisser la parole s'implanter dans nos cœurs comme une semence de vie. Comme une semence de vie qui va lever, car la foi, la confiance donc, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Soyez donc en contact avec cette parole. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais lisez-la et méditez-la. Réfléchissez, prenez le temps de laisser la semence prendre racine. Voyez-vous, lorsque nous plantons des semences dans nos jardins, nous n'allons pas, le lendemain, remuer cette terre, nous allons laisser la terre tranquille. La semence de la parole de Dieu, pour créer la foi, pour créer la confiance, doit être reçue avec un cœur apaisé, apaisé. Êtes-vous en paix ? Trouvez la paix et laissez la parole de Dieu, à ce moment-là, être une semence de vie dans votre cœur et dans votre situation. Il deviendra, lorsqu'il aura levé, porté du fruit, lorsqu'il aura été vraiment extrait pour faire du pain, il deviendra un pain de vie. Il deviendra un pain de vie et une révélation qui vous portera dans toutes les situations de la vie. Donc la première colonne de la confiance, c'est bien la parole de Dieu. La deuxième colonne sur laquelle s'appuie ma foi, mon pilier de foi, de confiance, s'appuie sur la présence de Dieu. C'est-à-dire que je dois faire une expérience personnelle. Quand je pense à l'histoire de l'Église, quand je pense à tous ceux qui ont donné leur vie pour leur foi, ce n'est pas parce qu'ils avaient des idées différentes de ceux qui les persécutaient ou qui les mettaient à mort, mais c'est parce qu'ils avaient une certitude, une assurance qui venait d'une expérience personnelle. Ils n'étaient pas seulement là pour défendre la parole de Dieu et les écrits, mais ils avaient la certitude d'avoir fait une expérience. Ce n'était pas un mirage, un rêve, ce n'était pas une hallucination, c'était une réalité, une expérience. Mes amis, je vous pose la question, avez-vous fait une véritable expérience de la présence de Dieu dans votre vie ? Et cette expérience de sa présence peut être renouvelée, car le Seigneur est au milieu de nous. Il a dit « Je suis avec toi tous les jours, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et cette expérience de la présence de Dieu, cette attraction que vous ressentez où Dieu désire vous attirer dans sa présence, c'est fondamental, c'est un pilier pour la confiance et pour garder confiance en toute situation. Je me souviens que lorsque j'ai été touché pour la première fois à l'école biblique, alors que je me rendais dans un collège biblique, ne sachant même pas que c'était un collège, c'était juste une grande convention internationale, une grande rencontre de chrétiens, nous étions plusieurs milliers de personnes, et j'arrive dans cette école biblique, et là, je sens la voix de Dieu, j'entends cette voix de Dieu qui me dit « Walter, c'est ici que j'ai rendez-vous avec toi. » En ce temps-là, j'avais des offres d'emploi, plusieurs, j'en avais huit qui m'attendaient. Et le fait d'avoir renoncé à donner suite à une carrière professionnelle qui me souriait, j'ai donné suite à l'appel de Dieu, à cette attraction invisible, pour connaître la présence de Dieu personnellement. Pour le connaître, j'étais attiré pour être avec lui, pour le connaître. Et cela n'est pas seulement quelque chose qui est fascinant, mais c'est une expérience réelle qui a modifié le cours de ma vie et qui va être aussi pertinente et majeure dans votre vie si vous avez cette soif et cette faim de le connaître personnellement. Donc, le deuxième pilier, c'est la présence. Le troisième pilier sur lequel se repose la confiance dans des temps instables, dans des temps incertains, dans des temps fluctuants et dans des temps, dans des situations qui engendrent la crainte, eh bien, il y a la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu, mais il y a aussi, troisièmement, la puissance de Dieu. Écoutez, Romains, chapitre 4, verset 20, nous dit qu'Abraham, il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, donc la confiance, donnant gloire à Dieu. Il avait la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il a la puissance pour l'accomplir. Ne doutez pas, mais soyez confiants, car Dieu tient toujours parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Voici les trois colonnes sur lesquelles s'appuie la confiance. C'est pourquoi, ne craignez rien, comme dit le chapitre 41 d'Ésaïe, où le Seigneur va dire personnellement, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Soyez confiants, c'est le mot que je voudrais qui résonne dans votre cœur. À la fin de ce message, merci de m'avoir suivi. Retenez ces trois piliers, ces trois fondements, ces trois socles pour votre confiance et votre foi, la parole de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu qui accomplira toujours ce qu'il dit. Soyez confiants, ne craignez rien, croyez seulement. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.